Et on se retrouve avec Sox pour cette petite game numéro 2. Je vous rappelle que c'est les finales de la E-League, et c'est les finales européennes et le gagnant partira directement en Chine pour participer à l'un des plus grands tournois de l'année. 320 000 dollars de cash price quand même, donc c'est pas dégueulasse, même s'il y a des doutes sur le fait que l'organisateur puisse vraiment payer. Brest, le first pick dans la main de Alliance, c'est un Wisp pour le moment d'Azel Bristol-Bak enchaîné par M5 et puis Queen of Pain juste derrière. Bien évidemment, M5 avait bann le sniper et le troll, ça veut dire que le triant est toujours là, alors que M5 l'avait bann auparavant. Alliance, eux, ils ont bann Spiritbreaker et Slark, ça veut dire que le Storm Spirit est toujours là, il l'avait bann à la game juste avant. Alors, sauf qu'il est toujours en mute sur Thèse, donc je sais pas s'il est là ou s'il est parti fumer une coffe. Allez, il est là, donc le Bantini, pour le moment une entrée de draft classique ou pas ? Avec quand même la Queen of Pain de Pycat qui va arriver. Oui, parfois on voit même des skips qui piquent Wisp Tiny instantanément. Là, de ce que je comprends, ils veulent vraiment cette coop safe lane et mettre une double mid avec ce Wisp. Ils s'enfuient un peu de quel héros ce sera. Ils pensent que c'est plus important d'avoir la coop safe lane pour vraiment shut down le offlane. Ce qui est aussi intéressant. Très intéressant. Ce sera sûrement quelque chose comme une... Bon, là, il y a encore un ban. Ça va peut-être partir sur une PA ou sur un même... Un Chaos Knight, pardon. Ouais, Loda est un gros gros fan. Enfin, je sais que... Enfin, je sais pas si c'est un gros fan, je le connais pas personnellement. Mais, en tout cas, ils l'ont joué plusieurs fois, ce CK, et ça avait très très bien marché. Ça a bann Tréant quand même. Ça a bann le Tréant de Fekoumad. Et donc, effectivement, le CK est toujours dispo. C'est un très bon ban de la part de Moskofa, je pense, ce Tréant. C'est vraiment, avec le Wisp, un gros problème. Toute sa game, il va la passer dans votre forêt à mettre des... Enfin, bon, quand il a gagné, il va mettre des trims. Et sinon, même tout seul, il va passer son temps dans votre forêt. Et si... Si vous pensez l'avoir trouvé à deux ou trois, il va mettre son ulti, il va appeler tous ses copains. Et avec le Yo, c'est très rapide. Et ça peut être un gros problème. Mais, c'est pas trop défensif, Wisp, Tréant, quand, en face, Moskofa, il a envie de snowball. T'as pas peur de prendre un truc trop violent ? C'est vrai, c'est considéré comme défensif, Wisp, Tréant, mais ça peut être aussi très agressif avec les bons joueurs, entre guillemets. Parce qu'on sait qu'un Tréant qui part bout de first et à la main, ça fait très mal sur un support. Surtout avec un Wisp derrière, surtout si il est intuable. Du coup, ça paraît très défensif, mais c'est pas forcément si mauvais que ça en early. Ok. En tout cas, le troisième drap, ça va venir. Allianz, ils ont peut-être le temps de prendre le poteau de Wisp. Queen of Pain, on sait pas trop où elle va être non plus pour le moment. Je sais qu'il me semble que ni quoi on a joué. C'est de la Seflane, je pense. Ce sera Seflane, Queen of Pain. D'accord, ok. Et Bale qui va arriver, ça c'est intéressant. Et donc, ça veut dire que ce sera un Wisp plus quelque chose au mid. Et qu'il manquerait l'offliner pour Nikoi. Très bien. Il faut un setup pour le Wisp. Donc, il reste notamment la Batrider de Nikoi qui pourra arriver. Qui est toujours un très très bon setup pour les relocate. Par exemple. Bon, après contre Disrupteur, la Batrider, on aime bien éviter. Ah oui, c'est vrai. Parce que c'est assez facile pour le Disrupteur de casser ce facho. Bon, ça ne fait pas tout le job. Parce que le Glimp, ce n'est pas instantané. Donc, vous avez souvent le temps d'utiliser votre Force Staff avant. Mais ça reste problématique. Car le héros, après, peut s'en aller. Vous n'avez pas de setup zone derrière. Mais du coup, alors, il reste Clockware qui reste en offlane, Centaur, des trucs comme ça qui pourraient permettre de setup les relocate. S'ils ont vraiment envie de le setup. Ils n'ont pas forcément besoin de spécialement en chercher. Moscow Five, ils ont le Disrupteur qui permet notamment d'arriver, d'accueillir tranquillement le mec qui va relocate avec son poteau et lui mettre le all-in sur l'ulti. Ce qui est toujours très très efficace. Ce qui fait toujours un peu chier les Wisp d'ailleurs. Parce que, bah, tu dois relocate en prenant en compte le placement du Disrupteur pour ne pas prendre le all-in. Sinon, il va directement te mettre l'ulti. Le troisième, le quatrième pick à venir. On a déjà les deux supports. Et on a surtout le Bristol Back qui va probablement être joué en safe lane. Côté M5, je ne sais pas trop. Ouais, c'est possible. Ce n'est pas encore sûr. Ils peuvent aussi essayer de contest un peu cette safe lane d'alliance. Vu qu'ils ne seront que deux. Avec potentiellement le Wisp et le plus X mid. Un axe, oui, donc ce sera sûrement Bristol Back qui ça ferait mieux. Ils peuvent peut-être agresser aussi avec un axe en bas, avec le Dazzle. C'est des double-in assez sympa. Maintenant, le problème c'est que ce Wisp, il pourra rotate en bas. Et s'ils ne sont que deux, ils peuvent se faire out. Enfin, ils peuvent être du coup alliance soit trois. Et avec un Bane, une Queen of Bane, un Yo, il faut mourir. Surtout ce Dazzle. Pas très safe. Et je vous rappelle les gars, parce que vous êtes nombreux, vous êtes presque 500. Je vous rappelle que vous pouvez voter dans le Redemption Vote de The Summit 3. D'ailleurs, je vais rapidement vous montrer pour ceux qui ne savent pas. Pour ceux qui ont acheté le ticket, bien évidemment, vous pouvez aller le trouver ici sur les tournois premium. Vous avez ici l'accès au Compendium The Summit 3. Et vous avez le Redemption Team Vote. Et vous pouvez bien évidemment voter pour Alliance en AIS Priority. Il leur donnait trois points et choisir qui vous voulez après. En plus, si on vote tous pour Alliance, d'ailleurs, Bulldog fera un stream de 24 heures avec une webcam. Exactement. J'allais en parler parce que quelqu'un a la ligne sur le chat et que je l'ai vu tout à l'heure et que je trouvais ça très cool. Admiral Bulldog fera un stream de 24 heures pour l'occasion. Je crois qu'il y a d'autres mecs qui ont promis des trucs et tout. C'est plutôt stylé. Mais go votez pour Alliance. Il faut envoyer Fucking Mad à The Summit 3. Comme ça, on aura plein de photos de lui avec des casques mal posés quand il sera en cocasse. Donc, ce sera trop cool. Et puis surtout, il le mérite. Ils font quand même des sacrés perfs ces derniers temps. Axe, donc quatrième pic de la part de M5. Et Sven, ça c'est très intéressant. Le Sven de Alliance. Alors, je ne vais pas dire que Sox est un grand spécialiste du Sven. Je pense que c'est un très bon genre de Sven. Mais c'est juste que j'ai fait une erreur. Ah oui, toi ? Moi, je suis bon. Si tu mets Sven with mead, je vais te voir si ce qu'ils vont faire. Vous allez voir parce que vraiment, ce héros est vraiment très, très under la tête, je trouve, Sven. C'est un héros en late qui n'est pas forcément super, super bien. Il se fait vite guy. Vous êtes mêlés, vous faites vite guy. Par contre, vous avez un potentiel de Snowball énorme, surtout avec un Whisper derrière. Vous pouvez être full stuff, mais vraiment full stuff en 25 minutes, 26 minutes. Si vous prenez les bons kills, si vous ne faites que farm. Du coup, je trouve ça très, 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 très fort. Et derrière, quand vous arrivez sur la base, vous êtes quasiment intuable. Si jamais vous faites un stuff, par exemple, cuirasse, cuirasse hot, quelque chose comme ça, de plutôt défensif. Avec votre ulti, vous mettez votre ulti et vous tapez les racks. Et là, c'est vraiment un gros problème pour l'équipe adverse. Et c'est peut-être ce qu'on va voir là, le Sven mid. Ok, donc Sven mid très solide. Pour le moment, on n'a pas spécialement le joueur de mid côté M5. Et ça va être le dernier, ça a ban Storm Spirit. Ce qui est assez étonnant, si tu décides de mettre Sven with mid, non ? Enfin bon, pourquoi pas. Ouais, je pense que ce qu'il y en a plutôt pensé, c'est qu'ils mettent le Storm Spirit Safe Lane et qu'ils envoient Bristol Back ou Axe mid pour être plutôt tranquille. Avec ce mid, on a vu pas mal de Bristol Back contre les duels l'UO. Alors le problème de Sven, par contre, c'est vrai, vous avez un nuque avec le stun, mais derrière, il faut quand même un peu taper. Et du coup, je n'ai jamais un Bristol Back mid, même un Axe, c'est plus problématique pour le tuer. Alors quant à une nuque, c'est rapide, on va dire. Double nuque et c'est fini. Ok. Moi, je suis très curieux. Ça avait ban, alors je ne sais pas si tu en avais parlé, le petit ban Magnus de la part de Nikoi qui a fait des games très intéressantes. D'ailleurs, Nikoi qui, alors moi, je l'avais déjà dit à Fakima d'ailleurs quand il était venu sur le stream, que je trouvais très en dessous au début. Et là, il nous fait des paires vraiment solides, Nikoi. Et je trouve ça de très bon augure pour Alliance. Night Stalker qui va arriver en Last Draft de la part de M5. Ouais. Alors, est-ce que tu ne mettrais pas le Bristol Back mid, du coup ? Ouais, je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont mettre le Bristol Back mid, peut-être le Axe F lane et le Nass Stalker offlane. Moi, c'est un peu compliqué à dire ce qu'ils pensent faire. Mais je pense qu'une bonne chose pour M5, là, ce serait de... Ouais, mais là, c'est de dire tout de suite beaucoup plus compliqué avec un Darcy offlane. Surtout si jamais vous vous retrouvez en 1v1. Ouais, du coup, je pense qu'ils vont juste devoir faire une trilane défensive M5. Et pour vraiment Shadow's Darcyre et laisser le Nass Stalker se débrouiller en bas contre Queen of Pain. C'est vraiment là où le pick Queen of Pain est très fort. Et si vous arrivez à forcer l'équipe adverse à faire une trilane en self lane, alors que vous avez une double mid, c'est que derrière la Queen of Pain, quasiment toute seule, elle peut zonner un offlane. Surtout quand il y aura toujours le Bain qui ne sera pas loin. Mais le Bain n'a pas vraiment besoin d'être à côté, on va dire. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. C'est qu'il peut vraiment se balader et venir de temps en temps. Alors que la Queen of Pain va toujours mettre de la pression sur l'offlane. Et donc cet offlane va devoir faire vraiment attention aux rotations du Bain. Il y a un autre tweet en parlant de rédemption vote pour Alliance. Il y a Eternal Envie, donc le grand ennemi de l'ODA, tout ça, tout ça, qui a dit que si Alliance était qualifiée, enfin si on votait pour Alliance pour le rédemption vote, il se teindrait les cheveux en blond, enfin il se les... Enfin voilà, il se teindrait les cheveux de manière assez ridicule. Eternal Envie, donc Eternal Envie qui soutient aussi Alliance pour le rédemption vote. Donc on espère... Enfin moi j'espère vraiment que... Ça va être un énorme tournoi, The Summit 3. Et ça va vraiment vraiment être très sympa. Et peut-être que même Monsieur Sock sera disponible pour faire du co-cast au moment où ça popera. Je ne sais plus c'est quand exactement les dates, mais il me semble que c'est dans pas très très longtemps. Je vais regarder. Les finales du 13 au 17 mai. Donc c'est quand même dans un mois. Mais voilà, bon ! Ce sera surtout, sûrement, donc avant les premières invites du TI, ce qui est un peu dommage je trouve. Ça aurait pu être un bon dernier point d'appui pour Valve pour vraiment finaliser leur... Peut-être qu'ils vont retarder un peu pour The Summit 3 notamment. Enfin quoi que les mecs qui sont qualifiés à The Summit 3 sont normalement déjà presque invités. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est vrai. Je pense que les premières invites seront faites déjà avant. Genre les Secrets, les C9, même les équipes chinoises fortes du moment, comme VG et IG, mais il y aura encore les derniers spots à prendre. Ouais. Je pense surtout à Alliance, c'est pour ça que c'est vraiment, vraiment important, surtout avec les dates que tu me dis d'être sur The Summit. C'est malheureusement le seul... Donc oui, tout à l'heure j'ai dit 4 sur 4, en fait c'est 4 sur 5, donc ils n'ont pas réussi à se qualifier pour The Summit. C'était dur, il y avait une place, alors qu'il y avait encore Secrets et C9, je ne sais plus. Non, il n'y avait que C9, donc que Secrets, je ne sais plus. J'aimerais aller voir comment... C'était quoi déjà ? Donc ce sera bien la double mine. Ok. Oui, Sven. Moi ce que je dis toujours sur cette ligne amoureuse, c'est vraiment de se focus sur les stacks, parce que c'est une ligne où... Finalement, ça va être une double mine en plus, je pense que le mieux c'est de se focus sur les stacks, et vraiment de penser qu'aux formes du Sven. Vous vous en fichez un peu du farm du héros adverse, de toute façon le Sven va prendre l'ascendant au bout d'un moment. Du coup, intéressant, moi ce qu'il fallait, un petit mine de dual lane. Lina Sucker sur le safe lane, donc contre le Darcia, ça c'est vraiment risqué. Alors après, je ne connais pas vraiment le Darcia de Nikkoa, mais un très bon Darcia sur cette ligne va rapidement prendre l'ascendant et essayer de push les tours. J'ai vraiment... J'ai l'impression que c'est ce qu'il a envie de faire. Il est peut-être un peu en danger, avec le melee creep qui arrive sur Bignum, ils vont juste plus le mettre à go. Le shield de Valen, c'est quand même pas top. Surtout qu'il est parti sur la build Ring of Protection First, c'est rare sur Darcia, c'est un peu bizarre d'ailleurs, je trouve. Du coup, il est un peu dans... Il n'est pas super bien sur sa ligne dans le Darcia, il n'est pas réussi à passer level 2. Bignum qui a pris l'ascendant au niveau de la race et il n'a pas de flasque avec son Darcia. Il n'est pas très bien, il n'est pas bien. Alors, il va essayer de casser complètement le contrôle de ligne avec Dadeon Shell. Il va peut-être essayer de partir, de faire un arrière-retour dans les bois ? Je ne sais pas. Oui. Quand vraiment, quand votre Darcia vous vous faites zoner un peu, il vaut mieux partir dans les bois, prendre son level 3 rapidement. et faire sa vie ailleurs. Ou revenir après, si vous voulez, mais... Là, il va réussir à prendre le niveau 2, je pense. Il lâche un peu. C'est nickel. Donc, ça veut dire, le niveau 2 du Darkseer, pourquoi c'est si important ? Parce que c'est une surge. Et donc, la surge, ça permet de passer complètement hors de portée de n'importe qui. Alors, quoi que, là, il y a un Disruptor avec un Glimpse. Donc, ça peut être chiant. Très intéressant ce que fait le Disruptor. Il vient très, très vite sur cette rune en bas pour la contrôler, alors que Hakey va venir... Ouais, il avait envie de venir la contrôler, mais il ne pourra juste pas... Et du coup, ils vont venir contrôler les deux runes. C'est très, très important. Attends, il y a dit de la part de l'Alliance. Là, il aurait juste pu se focus sur la rune top avec le Bane. Je pense que Loda, il n'a même pas besoin de décal. Alors qu'on voit un très bon stacking. Ça, c'est bien. Ça, c'est un très, 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 très bon de choses pour Mosko5. Ce stack enceint de la part du Dazzle. Il prend un peu d'XP à Zwrustleback, mais il l'aide aussi à bien farm. Ni quoi ? Pardon ? En bas ? Ni quoi ? Il va se faire attraper ? Ouais, il va... Il s'est fait complètement attraper. Il n'y a même pas eu besoin de Glimpse. Bon, je pense qu'à ce moment-là, avec Darcyr, ça arrive. Vous avez un peu raté votre lane. C'est vraiment les premiers levels qui sont importants avec Darcyr, si vous arrivez à prendre ce level 3, c'est ce dont on a parlé. Derrière, vous êtes vraiment bien. Là, ce n'est pas le cas. Il devrait juste aller dans les boines, quoi. Ils vont venir bloquer le pool d'ancien, je pense. Ouais, très bien. Je vais mettre une main qui va venir mettre une centri pour bloquer le pool d'ancien. Ça, c'est vraiment, pourtant. Ça a été vu, ça a été complètement vu de la part. Ouais, ça a été vu. Non, quoi que. Oh, bah oui. Oh, quoi que, je ne suis pas sûr que ça a été vu. Ouais, il se fait quand même chier à Stag, donc je ne suis pas certain. Pourquoi alors, il vérifie juste que... Non, je pense qu'il ne l'a même pas vu, honnêtement. C'est très bien, je vais la part de Malenchon de faire ça, parce que c'est vraiment là où ils auraient pu, je l'ai tout de suite fait remarquer d'ailleurs, là où ils auraient pu reprendre l'ascendant sur le Sven, grâce à ce stack ancien. Ils sont trop au mid, il n'y a fait qu'une mate qui se balade beaucoup, qui a mis une deuxième centrée au mid, pour un peu sécuriser, notamment... C'est la nuit, donc c'est important de regarder s'il y a la vision sur tes déplacements au mid. Alors pour le coup, il n'y en a pas, du côté de M5, mais la nuit qui va tomber dans 30 secondes. Et du coup, Alliance qui va avoir... Alors, ça ne paraît pas si important que ça. Je pense que ça l'est, avec notamment cet observateur ward qui va permettre d'avoir une grande vision, malgré l'arrivée de la nuit. Un mate qui a bien vu que le axe était depuis le début de la game dans les bois, du coup il s'est dit, bon, très bien, il faut que je commence à bouger pour mettre un peu de pression, pour forcer quelqu'un top. Tout de suite, le disruptor qui a t-p-top, et du coup MAD qui se met en place en haut, et qui va sûrement essayer de le dive avec Hake. Il a oublié le slip. Ouais, il n'a pas réussi à slip, dommage. Il n'y a pas eu le temps, il avait commencé à lever les yeux, mais... Les yeux. Les bras. En tout cas, les bras, mais pas assez rapidement, malheureusement. Donc Nico a essayé de regarder s'il y avait un stack. C'est dommage, son Ion Shell est tombé. Il aurait pu l'ouli... L'ouli Ion Shell invisible. Et ça va t-p, ça va t-p au mid, puisqu'il y a une grave qui est posée sur ce Bristleback, du coup, ils vont reculer, c'est très intelligent. Et heureusement qu'ils reculent, hein, l'armure qui est posée de la part de l'Odoss qui va permettre de man-up. Ils vont perdre le Wisp, cela dit, il y a Faking Mad aussi qui est dans le coin, Païka très agressif, qui va prendre le silence. Est-ce que ça va passer ? Il y a le call de la part de ce axe qui peut être posé... Oh, il faut faire attention, Faking Mad, il va mourir. Faking Mad, il va mourir. Alors, il a très bien joué de la part de ce axe qui va arriver. Et du coup, ça va être un 2.1. Ils ont récupéré juste le Bristleback, qu'ils vont perdre les deux supports Alliance. Je ne sais pas trop à quel point c'est rentable en termes d'XP et de Gold. Pas très rentable pour le Hurley, maintenant, ce n'est pas non plus dramatique pour Alliance. On va dire que ça va retarder un peu le Bristleback. Du coup, c'est toujours une bonne chose, surtout qu'il ne fermait pas exceptionnellement bien sur cette mid lane. Le gros truc, c'est pour lui quoi ? Il croit qu'il n'a pas bougé, du coup, il n'est pas si level 5. Maintenant, il va commencer à pouvoir vraiment mettre de la pression sur cette tour. On le voit, il joue plutôt défensif, il a raison, il y a un Disruptor, il ne le voit pas. Et qu'est-ce qu'il a besoin de faire avec son Darker ? Là, je pense qu'il doit continuer. Ah, en stuff, c'est compliqué, je ne suis pas un joueur de Darker exceptionnel. Est-ce que c'est lui qui doit faire le mecha ? Oh, page 4. Oh, ça n'est pas juste. Ça n'est pas juste. Est-ce qu'il doit faire le mecha ? C'est... oui, je pense que si jamais quelqu'un doit le faire, c'est lui. Après, c'est Alliance qui doit décider qu'est-ce qu'il veut faire dans cette game. Je pense que... Je pense... pardon, je vais regarder le Whis prendre la rune. Je pense que si jamais il décide de fight, alors oui, il faut un mecha sur Darker, c'est sûr. Si jamais il décide de ne pas farm, je pense qu'il peut se sortir avec un Midas au Darker. Et juste farm vraiment comme un Goret. Il va falloir qu'il se fasse attention en bas. Ouais. Oh, il s'est fait silence, il va se faire slow. Le silence qui va disparaître maintenant, il va pouvoir... Oh, il va essayer de TP, ça ne passera pas. Ça ne passera pas, ça ne va pas. Il va mourir, ni quoi. La Surge ? La Surge ? Non. Le Void qui va... Tout dommage, je pense que le TP, il aurait vraiment dû essayer de courir. Ouais, je pense aussi. Et au Mid ? Ok, c'est tellement bien joué de la part de ce Bristol Black qui vient de réveiller le Dazzle pour qu'il puisse prendre la grave. Par contre, le Scream of Ender, la part de PyCat, le Super Blink pour récupérer le kill. Et du coup, ça a passé Fuximada qui avait mis de la pression au Mid. Et il faut que tu fasses attention, mon petit Dazzle qui peut vite se faire go. Le stun qui va partir un peu gratuitement de la part de Loda, puisque il y a Mana Infini avec le Wisp et sa Bottle. Et il y a le niveau 6 de Loda qui vient d'être débloqué. Ça, c'est important, parce que c'est pas seulement des dégâts gratuits. Enfin, des dégâts gratuits. C'est pas seulement un kill, mais c'est surtout une tour qui peut tomber très très rapidement. Très rapidement. Maintenant, il y a aussi les stacks, du coup, qui sont... Ah oui, ouais. Pour Loda, pardon. Ouais, il va mettre... Ouais, voilà. Il va mettre l'ulti et ils vont venir clean. Alors, il n'a qu'un niveau de cleave, mais ça suffit. Avec l'ulti, ça suffit largement. Et Aki qui va aussi récupérer un peu d'argent, notamment pour se faire des bots. Alors, il va faire quoi comme premier objet Loda avec son Sven ? Est-ce que tu crois qu'il y a un truc important à faire ? Je pense que, encore une fois, ça dépendra de ce qu'ils veulent faire dans un game. Moi, j'aime bien le Midas sur Sven pour essayer de vraiment rush sur level 16. Souvent, le problème, quand vous avez votre liste à côté de vous, c'est qu'il faudrait beaucoup mieux, mais il vous prend beaucoup d'expré. Cette petite boule, du coup... Du coup, le Midas, j'aime plutôt bien, mais lui, il va décider de passer sur des powertrails. C'est plus agressif, plus early. Ok, powertrails pour le moment. Madness, non. BKB, probablement. Afecq Aris, Daedalus. Il y a pas mal de... Moi, je pense que, ouais. Moi, je pense que vraiment, Madness, c'est l'erreur classique que beaucoup de joueurs font sur Sven. Alors, parfois, ça paye, donc c'est pas une erreur qui peut vous coûter la game, mais pour moi, le Sven forme tellement vite que de faire des items tiers 2, entre guillemets, c'est-à-dire des items qui coûtent moins de 5 000 gold, entre guillemets. C'est un peu, un peu dommage. Et Daedalus qui va se faire piquer pour voir par le axe, sans la dague. Oulala, sans la dague. Il y a eu un coup de glimpse qui est arrivé de la part du soncteur, ça doit être ça. Qui a permis de récupérer ce qu'il a... Oh ! Et en haut, en attendant, Nighthawkur, qui va prendre l'outil Queen of Pain, qui va mettre le silence un poil tard, et du coup, qui va tomber avec la bonne présence de Funky Mad. Super bien joué, et un kill important, parce que Funky Mad qui commence à peu être low en level, avec son Bane, avec son Bane, avec son niveau de 5, ça vend encore, je pense qu'il était... Ouais, ça va, il a... Ouais, mais après le kill, justement, ouais, c'est ça qu'il a le kill, donc le kill qui le met bien, du coup, dans ce game. Deux... Deux... Deux sur le dame, non. Ouais, donc, je vais essayer de finir mon histoire avec le Sven. Du coup, et c'est vraiment un item de la nest qui vous fait perdre plus de temps qu'autre chose, je trouve, parce que vous allez devoir rapidement le vendre, dans tous les cas. Donc, ouais, vraiment, avec le Sven, quand vous farmez comme ça, middle, vous avez des stacks, etc., n'hésitez pas à rush les items tiers 3, c'est-à-dire d'une cuirasse... Une cuirasse, même un hot en... Si vous l'avez assez en game, ça peut être intéressant. Il vient de faire Morbid Mask. Alors, ouais, alors Morbid Mask tout seul, et honnêtement, conseillé, hein, sur le Sven, c'est vraiment important. Est-ce qu'il va le... Ouais, c'est plutôt ça la question. Est-ce qu'il va l'évoluer en moddais ou pas ? En Madness. Après, si vous faites pas Midas, le Madness peut être une bonne alternative. Ouais, c'est du Flash Farm, quoi. C'est du Flash Farm. Donc, ça peut être un très, très bon build aussi. Puisque moi, j'ai l'habitude de faire un Midas avec ça. Alors qu'ils cherchent... Ils cherchent quelqu'un à tuer. Ils cherchent le Axe, probablement. Sauf que le Axe, il est indaguer. On a eu le boss du Slender League. Ouais. Bon, le Dazzle qui va juste pas exister. Je pense qu'il devrait retourner faire le stack. Et en haut, et en haut, il faut une Mad... Qui va se faire massacrer, qui va snitmer, pour essayer de gagner du temps. Mais ça ne passera pas. Et le kill qui va être récupéré par ce Axe. Ouais. Un bon kill pour Axe. C'était la première fois qu'ils utilisent ce Dagger. Du coup, on peut pas trop en vouloir un Mad là-dessus. C'est un peu comme Batrider. C'est que la première Dagger, c'est assez difficile de contrer ce Gant. Maintenant, il faut qu'il fasse... Ils savent qu'il doit faire attention sur les lignes. Parce que c'est un axe à Dagger. J'en ai pas parlé, mais au-delà de ça, le Sven qui va apporter énormément de tanking à toute son équipe avec le Warcry contre Axe et Bristol qui sont deux euros qui font que des dégâts physiques. En fait, c'est surtout contre le Dazzle où vraiment le Sven rentre en action. Relocate à droite sur l'ulti du Bane pour venir récupérer ce Night Salker. Bien joué. L'ercière qui va l'avoir sur son Ion Shell qui a été posé sur l'Oda juste avant qu'il parte. Bon kill de la part d'Alliance. C'est pareil, première rotation de Mad avec son ulti. Un kill, très important. Et donc, en termes de gold, Alliance est légèrement devant, notamment après skill en termes d'XP. Mais bon, c'est vraiment que dalle. C'est 500 d'XP, c'est 1500 d'or. Ça ne veut pas vraiment dire grand-chose. Vous pouvez bien voir qu'au niveau des Net Worth. Il y a le axe qui est premier du côté de M5. Mais sinon, c'est globalement pareil. Il y a un peu de retard effectivement du côté de M5. Côté de Moscou 5. Et en termes de level, c'est pareil avec notamment deux levels neufs déjà côté M5. C'est un peu dommage. On voit Alliance, page 4 qui forme les bois. Très passif page 4 sur cette game pour l'instant. Il a un peu peur des gangs du Night Salker. Ce qui est compréhensible. Mais en même temps, il faut qu'il crée de l'espace pour son équipe. Parce que c'est à l'odad farm, là, vraiment. Surtout les bois. Il faut vraiment qu'il les farm. Bon, là, ils vont faire les stacks anciens, sûrement. Avec ce Madness. L'Utile est revenu déjà ? L'Utile n'est pas revenu encore 10 secondes. Il va attendre une petite a raison. Il faut aussi de la M5. Et donc, il a effectivement Flamness. Donc, ça va être du Flash Farm. Il craint un peu. Par exemple, s'il se fait call sur le Madness, ça peut être compliqué. Bon, en même temps, s'il est en ulti... Ouais, mais c'est pour ça que j'aime... J'aime pas tout le temps ce Madness. Il se problème toujours sur des héros qui n'ont pas vraiment besoin de tank, d'être dedans. Pourquoi pas ? Même pour en Flash Farm. Mais là, c'est un peu greedy. Surtout contre Axe, Bristol Back, etc. Alors qu'il vient de clear le stack rapidement. Ça, ça s'appelle. Et voilà, c'est pour ça. Je vous dis vraiment... Un Sven en carré, c'est vraiment très... Est-ce que tu crois qu'il va faire BKB ? Parce que finalement... Ouais, ouais. Il est quasiment obligé de faire BKB sur 7ème. À cause du Glims, à cause du... Ok. Du... 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 Pardon. Du silence du Nassauker. Voilà. On va s'en trouver. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de temps de contrôle que ça, quoi. Non, c'est vrai que... Sur le papy, il n'y en a pas tant que ça. Mais il y a quand même des contrôles problématiques pour le Sven. Rien que la cage du destructeur, c'est un problème. Mais tu crois qu'il va le faire maintenant ? Est-ce qu'il ne décide pas de faire de l'armure genre Azoukuras ou n'importe quoi avant le BKB ? Ou... C'est compliqué ? Je pense qu'il va faire BKB tout de suite. Avec surtout... Enfin... Il faut toujours un item avant. Donc soit Midas, soit Madness. Mais derrière, je pense que le BKB est toujours important sur Sven. Dans tous les cas, c'est... C'est toujours important les 10 secondes de BKB, bien sûr. Mais sur Sven, je pense que le 5 secondes est souvent... ...suffisant pour tuer quelqu'un en teamfight. Et c'est finalement ce que vous voulez avec votre charge de BKB. Au moins tuer une personne... Oh, mid. Mid. Ouais, le call qui va... Alors le Doi Tank, un petit peu avec le Wisp notamment. Ils vont le relocate out. Et derrière, Funky Mad qui s'est mis en danger sur l'ulti. Qui va mettre l'ulti sur le axe. Il a se faire ma cercle. On va lui mettre le solo ulti. Il faut venir contre-engager avec Pycat et Nico qui sont dans le coin sur la relocate. Et il faut se casser. Ils sont au courant. Oh, l'ulti Queen of Pain dans le vacuum qui va arriver. Le Scream of Pain juste derrière. Ça va être double kill récupéré par Pycat là-dessus. Et ça va être un 2 pour un du coup. Bon combo. Bon combo. Un peu late. Je pense qu'il aurait peut-être même pu récupérer le axe derrière. Mais ils vont enchaîner par le Rochamp avec l'ulti. Ça va passer tranquille. Je pense à ce Rochamp. Ouais, ouais. Avec Madness, avec l'Overcharge. Enfin bon. Et on va venir le récupérer. Est-ce que ça peut prendre la tour mid ou est-ce que ça veut défendre en fait ? Ils sont pas au courant. Si, ils sont au courant, pardon. Ils sont au courant. Ils ont une ward qui a vu l'entrée dans le pit. Un Fugumat qui va se faire go. Qui va venir ce Nightmare. Le Rochamp qui est récupéré de la part de Loda. Loda qui est toujours en ulti actuellement. Non, il a déjà perdu l'ulti. Mais il fait très mal. Avec son Madness et avec l'Ingel. Ils vont être obligés de reculer. J'ai l'impression. Alliance. Et ils vont essayer de désengager. Ake qui a le Tether d'ici une minute. Une seconde. Et il va réussir un Tether out ! Il va réussir un Tether out. Ils ont juste récupéré le base. Très bonne désengager de la part d'Alliance. Je pense que ça ne va rien du tout de rester. Loda avait la EGIS. Qui a la EGIS ? Page 4. Et ils l'ont donné à la Pai 4. Ok. Quoique. Ils auraient peut-être pu fight. Du coup, je n'avais pas vu ça. Mais il avait eu plus d'ulti. Le ZEN. Je pense que ça le... C'est toujours les moves un peu... Les moves que j'appelle un peu Page 4. C'est-à-dire qu'il prend la EGIS. Pourquoi pas. Et derrière, c'est le premier ability out du Rochon. Du coup, il met toute son équipe vraiment dans la merde. Sur le fight. Oh, le super deny de la part de Page 4. Il n'y a pas encore d'ulti. De la part de Loda qui tank énormément pour le moment. Ils ne font même pas du tout de dégâts. Le Glimpse qui va arriver sur Hacker. Il a complètement loupé son ulti. Loda qui va pouvoir venir mettre un stun. Notamment sur Bignum. L'ulti qui va partir directement. Il va se faire surge. Mais oui, il va se faire surge par Nikoi. Et en attendant, il y a le Axe. Il va venir récupérer le Whis. Je ne sais pas trop comment. On va lui mettre le All-in à ce Axe. Et il va mourir. Et ça va être un 1 pour 1 sur ce move. Et c'est un mecha-kinon. Ça finit pas mal pour rien. C'est vraiment dommage sur Disrupteur. Je pense qu'il aurait dû tout mettre sur le ZEN. Je viens de le dire. Mais je reviens. Page 4 qui, encore une fois, avait la EGIS. Et qui a Blinkout instantanément. Je ne sais pas si tu as vu. Du coup, Loda est tout seul dedans. Alors oui, il est en kill. C'est vrai. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même des dégâts du côté de M5. Du coup, Loda ne savait pas trop quoi faire. Il ne savait pas s'il fallait go in. Il ne savait pas trop s'il fallait se barrer. Du coup, il était un peu indécis. Et ça s'est vu. Je pense qu'ils auraient pu, si Pascal était resté en plein dedans. Ils auraient pris quelques spells. Ils auraient pu vraiment retourner cette fight et être encore mieux. Mais du coup, le Disrupteur avait un big play à faire. Il ne l'a pas fait malheureusement. Il n'a pas réussi à choper le Whis avec son ulti et sa cage. C'est vraiment dommage. Je pense que ça a changé pas mal de trucs. Alors, ils ont quand même récupéré le Whis avec le Axe derrière. Mais bon. Et Payette qui va encore faire un Rush Sight of Vice avec sa Queen of Pain. Moi, j'aime beaucoup, personnellement. Très bon choix, je trouve. J'ai peur de Pache 4. T'as parlé notamment de contrôler le Bristol Back. Ouais, de tuer le Bristol Back. C'est ça. Directement, ça va forcer les BKB sur tous les corps de Moscow 5 aussi. Alors, BKB en cours, je pense, déjà pour le Bristol Back. Est-ce qu'il y avait d'autres BKB ? Pas forcément sur le Axe, mais le Axe va devoir aussi faire BKB. Et je pense que le Night Walker aussi. Alors, je ne sais pas si lui, il Rush BKB ou s'il décide de faire un Ganym là. C'est pas lui qui apporte les dégâts de toute façon. Il n'aura pas une grosse part à jouer. Là, ce qu'il doit, c'est plutôt... Ouais, la Ganym, c'est vraiment le bon choix sur cette game pour essayer de trouver des pick-up un peu partout. Il n'y a pas beaucoup de Lasty d'ailleurs, ce Night Walker. Il va TP top, puisqu'il y a une team Pai qui va avoir son ulti d'ici une seconde. L'ulti de Lodak qui va être lâché. Le Axe qui tombe toute la planète. L'ulti Q1 of Pain qui arrive derrière de la part de Pai 4 pour essayer de récupérer. Oh, par contre, le vacuum sur le gros coup de cliff de Sven. Mais Sven va finir par mourir. Le silence qui est posé sur Nikoi. Pai 4, je ne sais pas où il est. C'est la diplomade derrière la fight. Et Pai 4 qui va probablement revenir. On va lui mettre le slow, mais il va trop vite. Il va trop vite. On va mettre le surge sur Pai 4. Mais Pai 4, il n'a plus vraiment énormément de dégâts. Il n'a plus de Scream of Pain. Il n'y a plus rien. Il a un blink. Et ZXC qui devrait pouvoir s'en sortir, je pense. Oh, il va glimpse. Il va glimpse. Il va se faire glimpse. Et ils vont récupérer personne d'autre. Ouais, teamfight bizarre. Ils ont perdu la combo Wisp-Sven et c'est tout, quoi. Je crois qu'ils ont récupéré personne en face. C'est toujours la même histoire. Mat qui se fait attraper. Pas beaucoup de bâches pour l'instant. Il a 2 spells. Non, ça devrait aller. Il devrait plutôt bien aller. On va le glimpse dedans. Faut que Mat, il va prendre le Wisp. On va mettre le Nightmare sur ce axe. PyCat qui a décidé d'engager. Qui a toujours l'Aegis, je vous rappelle. C'est une décision. Moi, je reste sur ma première pensée. C'est vraiment bizarre de mettre la UGIS sur Queen of Pain pour jouer comme ça. C'est même dommage, je trouve. Parce que là, du coup, s'allumer. Ils sont toujours bien, Alliance. Ils ont perdu un peu en kill. Mais ils sont bien en farm. Mais du coup, ScoFive revient un peu. Ils ont tué ce Sven. Qui aurait pu juste avoir la UGIS et jouer comme il joue. A la fin du fight, quand celui qui porte la UGIS finit full HP, c'est problématique. En fait, on me dit que Loda et Sven, en fait, ils avaient relocate Fontaine. Ils avaient relocate Fontaine pour regen. Mais ils s'étaient fait engagés, peut-être ? Même si c'est le cas, c'est encore... Loda, il s'était fait engager, en fait. Ouais, mais c'est encore... Ou ça, sur la fight à droite ? Sur la fight top, ouais. Loda s'était fait engager. Ils avaient relocate Fontaine. Et donc, du coup, ils étaient en train de revenir Alliance. Et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter. Quand vous êtes porteur de la UGIS, vous brochez dedans. Vous tanquez pour votre équipe. Pascal, qui a du misclic, qui n'a pas pris son ulti level 2 au level 11. Là, il vient de passer level 12, du coup, il l'a fait. Il a bientôt son ex. Très, 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 très bon timing pour lui. Donc, du coup, on en est où ? Tu sais, Seat of Fate, on n'en est pas si loin que ça. Ouais, on va manquer, on va perdre la UGIS maintenant. 200 gold de ce Seat of Fate. Donc, c'est un UGIS un peu inutile. Et le timing Rochal, alors par contre, je ne l'ai pas. Est-ce que tu as le timing de Rochal, toi ? Parce que moi, j'ai fait des retours en arrière, donc il disparaît. Est-ce que toi, tu l'aurais ? Ouais, c'est un full. C'est la première fois que je vois ça. Ah d'accord, c'est 11 minutes ? 11 minutes. Ok. Moi, c'est dégueu. La première fois que je vois ça. C'est dégueu. Et donc, ça va faire Crystallis de la part du Sven après son BKB. Pas d'assaut curasse pour le moment, qui, je pense, est hyper bénéfique pourtant dans cette game. Mais il va préférer faire du critique avant pour clean plus rapidement tout le monde. Ça va faire Shiva, j'ai l'impression, pour Darkseer, qui a acheté un petit Mystic Staff. Donc, pourquoi pas. Et Paykett qui a terminé son AX. Avec... Bon, alors, le Dax a encore activé l'ulti pour clean des anciens. Ça va notamment lui permettre de payer son Crystallis. Et ça veut faire Sanjay Asha, je pense, pour son Bristleback. Donc, Bristleback, il ne fait pas forcément BKB. Il y a BKB, par contre, sur le AX en préparation, non ? Ouais, ça va être BKB sur le AX. Zedixé qui fait Haganim, lui, avec son Night Talker. Donc, il y aura juste un BKB sur... Bah, c'est toujours le problème. Sur une game comme ça, où... Où vous voyez un peu le draft d'Allianz, vous vous dites qu'ils n'ont pas... Pour l'instant, énormément de dégâts, en tout cas physiques. Même si, bon, il y a le Sven, bien sûr, mais il sera contrôlé. Il ne sera pas forcément focus le Bristleback en fight. Du coup, le Bristleback aimerait bien s'en tirer sans Rex. Euh, sans... sans BKB, pardon. Mais ce Rex va justement en permettre d'alliance de garder le contrôle sur le Bristleback. S'il décide de ne pas faire BKB. On prend une tour gratuite. On sent un alliance un peu... Moins bien que sur la première game, quoi. Moins sur deux. Ils vont essayer d'engager en bas. En bas, non. On va essayer. Ils sont un peu moins sur deux. Moi, c'est typiquement le... Les builds qui sont très forts sur Sven, mais que j'aime pas du tout. Pour moi, c'est pas comme ça qu'un Sven-Kari devrait être joué. C'est-à-dire que là, il va faire énormément de dégâts, c'est sûr. S'il l'attrape, c'est quasiment du one-shot sur n'importe quel héros. Mais... Pour moi, Sven, justement, devrait être plus un tank. Bon, il fera des dégâts. Ce que je trouve dommage, c'est d'avoir un peu trop de dommages, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Quand t'es sous ulti et que tu tapes avec ta Buriza, c'est vrai que tu fais des critiques à 1600. C'est un peu ridicule, mais finalement, ça en devient même peut-être un peu trop, tu vois. Donc, du coup, des items plus tanky. Bon, toujours porté sur le DPS, les QRA, c'est toujours bien pour DPS. Même Hoth, ça reste correct pour DPS sur un aéro-force. Ça reste des items bien mieux sur Sven, de mon point de vue. Parce que t'es là dans les fights, t'es beaucoup plus embêtant pour l'équipe adverse, c'était beaucoup plus dur à tuer. Donc là, j'ai un peu peur que si jamais il se prend un call, il n'arrive pas à prendre son BKB, il se fasse one-shot tout simplement. Il y a Aganim pour le Nighttalker. Et là... Ouais, Alliance qui n'est pas très bien sur cette game. C'est le contrôle de cartes d'Allianz qui vont en prendre un coup, là. Des sans GHA sur le Bristol-Bak. Ouais, ouais, ouais. Ça n'arrive pas dans un timing parfait pour ce Nighttalker, parce que la journée va arriver. Mais la Ghanim est quand même là. Pas de gem, par contre, dessus encore. On peut acheter la gem. On l'a vu, Alliance, tout à l'heure, directement. Dès que la Ghanim a été pick-up, Ake a acheté une gem. C'est pas le cas ici. Et Dagger. Ok, Dagger qui va arriver sur l'Oda. Ouais. Pas fan ? J'espère que ça... Dagger, si. Dagger, pour moi, c'est un très bon item. Mais quasiment dernier item, en fait, finalement. Ah ouais, ok. Bon, voilà. Après, c'est des questions de choix aussi. C'est des questions de goût des joueurs, etc. Je suis loin de moi de dire que je suis un meilleur Sven que l'Oda, ou quoi que ce soit. C'est juste que, sur une game comme ça, je pense que son build va être très bon s'il arrive à avoir des teamfights parfaits. Et très mauvais si jamais les teamfights ne le sont pas, justement, pour Alliance. Et avec un axe qui engage avec le Nightstalker à Ghanim, c'est un peu risqué de all-in sur les dégâts comme ça. C'est juste mon point de vue. Voilà. Bon, après, voilà. Son stuff, Dagger, ça va lui permettre de close la distance, comme on dit, de directement sur les gens. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi le Shiva. Regarde mid, regarde mid. Oh là là, il va y aller. Le stun qui va arriver sur Bignum. Ok, il va watch out Bignum, quoi que la grève. Ils vont défoncer ce axe. Et ça, ça fait plaisir. 600 en critique. Il a même récupéré quelqu'un d'autre. C'est le Dazzle à côté. Bignum qui va prendre, se faire récupérer par Fuging Mad avec son Brain Tap sur le bas. Eh ben non, c'est pas Ikea qui va le récupérer sur le Scream of Pain. Ils ont envie de récupérer le Bricelback ? Non, pas du tout. Et sur le bas, c'est Zedixi qui se fait un peu go. Super engage de Loda qui a quelques centimètres à rater le double stun avec le axe. Mais derrière, super outil de Mad qui a permis de tuer ce axe malgré la grève sur le disruptor. Il n'a pas eu de chance en plus, Loda. Il n'a pas fait de crit, du coup, il n'a pas pu one-shot ce disruptor. Mes super fights pour Alliance, typiquement, son build est super quand les fights vont se passer comme ça. C'est-à-dire quand tu vas pouvoir bingkiller en premier, mettre son BKB et tuer quelqu'un instantanément. Là, c'est vraiment le meilleur build que vous pouvez faire, ce qu'a fait Loda. Donc, j'espère que les fights vont continuer comme ça pour Alliance. Et ça permet tranquillement de venir s'assurer le Roshan. C'est intéressant parce qu'avec le Shiva, donc moi où j'en étais, avec le Shiva de Darkseer, ça va vraiment permettre à Loda de fight et de taper. C'est ça qui est important et ça qui peut être compliqué avec un Sven, c'est que tu te fais rapidement kite. Il y a quand même Shiva et Surgeon. Oh, ils vont mettre un X directement sur ce Dazzle. En attendant, il y a un stun qui est parti de la part de Loda sur ce Bristol Bag qui va se faire glimpse juste derrière. Le Dazzle qui va probablement mourir malgré sa grave. On va même l'abandonner à son sort, qui va mourir seul dans les bois. Et il y a une gemme, il y a une gemme de Fucking Mad, ok. C'est très important quand vous avez Wisp. C'est toujours ce que tu parlais tout à l'heure, le map control, super important. Ils savent que Moscow 5 a la Ganym de Nasshocker, du coup il faut vraiment tout un Noir pour qu'au moins ils aient du mal à trouver les personnes. Qu'ils ne sachent pas où sont les personnes sur la map. Donc là, deux très bons fights d'alliance coup sur coup. La logique qui est remise sur page 4. Du coup, elle se remet bien dans ce qui est vraiment très très bien. Et ça va faire BKB de la part de Pai 4 ? Ou à Ganym, je ne sais pas. Sur moins BKB je pense. C'est un très bon choix. Je pense qu'il va faire BKB et derrière la rafraîcheur. J'aime beaucoup ce build personnellement. Et Loda qui va venir prendre cette tour. C'est l'âge l'utile en cas de Ferdinand ? Non, il va le garder je pense. Il n'y a pas trop besoin. Il y a encore une T1 en haut. Ils ont vraiment décidé d'ouvrir la route de Moscow 5. C'est bien joué. La T1 en haut c'est la toute inutile de Loda. Ah ouais ? Elle ouvre à peu près rien sur la map. Elle ouvre le secret de shop. Ouais. C'est vrai que ce n'est pas comme s'il y en avait un de ton côté de la map. Non mais concrètement, c'est la tour la plus inutile de la map. De chaque côté. Toujours utile quoi. De chaque côté. L'autre est peut-être plus importante puisqu'il y a Rochane ? Ouais. Oui. C'est vrai que l'autre est un peu plus importante. Mais c'est rare que des équipes forcent le Rochane à 55. Ouais ouais. Donc il faut quand même qu'il y ait des problèmes de positionnement ou quoi que ce soit. Donc c'est une tour. Surtout avec le rework des anciens côté d'ailleurs maintenant. Qui est beaucoup moins... Qui n'est même pas si important que ça pour les Radiant. Ils cherchent des Wards là-dedans je crois. À l'embrasse ouais. Et ulti Nightalker qui va arriver et là on est parti les gars pour 5 minutes de nuit. Il va falloir s'accrocher côté Alliance puisque le Nightalker lui pendant 5 minutes il va voir au-dessus des cliffs. Et notamment bah regardez on se met dans la vision de ce Nightalker. Il va voir la présence de Loda, de Pycat et de Nikwa ensemble telle des grappes. Et je pense que Alliance pendant 5 minutes ils vont jouer comme des moules. Ils vont jouer regroupés, ils vont essayer de partir sur Loda. Le call qui est posé. Il y a le Whisper qui peut venir le sauver je pense. Et le Whisper qui va arriver maintenant. Non ! Et on va juste le Mecha. Il faut que tu tapes Loda. Il va venir mettre son ulti juste au bon moment. La grave qui est arrivée sur le hack. Le stun majestueux de la part de Loda pour venir récupérer ce Dazzle et ce Nightalker. La gemme du coup qui est au sol. Le Bristol Back lui il se fait un peu kite dans tous les sens. Et il va probablement finir par mourir. Le War Cry qui a activé notamment pour permettre à Fakmat de tanker. Avec ses 16 plus 7 d'armure. Et ce Bristol Back qui va se faire massacrer. On va même mettre elle devant. Et le Zenn qui va récupérer le kill. Triple kill de Loda là-dessus. Et la gemme qui est au sol. Et ça n'a pas été vu cette gemme par contre. Et la gemme qui est à côté du... Entre le gros camp et le petit camp où tu dis ce qu'il y a dit. On a été vu. Super stun de la part de Loda. Encore une fois. Double stun qui nous permet de dépêcher derrière. Il a mis un peu de temps à se retourner. Il a eu un peu peur de se faire burst sûrement. Mais le mecha de Hakek a juste permis de... Enfin voilà. Maintenant les items commencent à arriver pour Alliance. Donc ça commence à être beaucoup plus dur en teamfight pour Roscoe. Ils avaient vraiment une grosse ouverture à un moment donné dans la game. Mais là après le premier teamfight où Loda a pop son BKB et a tué le Wax. Puis le rush. C'est beaucoup beaucoup plus dur pour eux. Du coup le Bristol Back va quasiment être forcé de faire un BKB. Parce que maintenant il peut mourir potentiellement sur un stun de Loda. Avec la cuirasse qui vient d'arriver en plus. Mais il commence à être vraiment très très ferme le Dalla. Ils ont zéro damage M5 on me dit. Bah c'est clair que en fait contre un Warcry déjà le Bristol Back et le Nightwalker font plus vraiment de dégâts. Et pareil avec le Hakek. Pour le moment on va dire que Alliance je pense est sur un moment où tout le monde tanque beaucoup avec ce Warcry. Plus ça va aller plus ça va être compliqué avec notamment le Dazzle et son Weave. Mais bon c'est un Dazzle niveau 9. Il est un peu à la rue en termes d'XP Slender actuellement. Il a du mal à... Et là les courbes... Je ne vous les avais pas montré spécialement avant. Parce que c'était des courbes qui restaient à peu près autour de 2000 gold d'avance pour Alliance depuis le début. Mais là on est à 14 000 gold d'avance pour Alliance depuis les bonnes teamfight. Et depuis les stacks enchaînent de la part de Loda. Loda il devrait avoir... Ah il a terminé à ce cuirasse. Ok j'avais pas vu. Ouais c'est là c'est. Ouais alors là... Enfin là ça tombe. Ça va être problématique. Ouais. Ça va être très très problématique. Il a deux bases. Il a 24 d'armure Loda. Et en plus il sera juste 16 avec le Warcry. Donc là... Il y a 40 d'armure. On a vu personnellement cette Crystallis. Pas up du tout. Enfin... Ou derrière il enchaîne avec d'autres items. On a vu la dagger puis la cuirasse. C'est vrai que c'est ce dont je parlais. T'en parlais tout à l'heure. T'as trop de dégâts entre guillemets. Et là finalement avec Crystallis ça passe. On va essayer de glimpse Loda. On va lui mettre le All-in. Ça tank énormément du côté de Loda. L'eau est ce qui va arriver. Il faut essayer de le tenir en vie. Ils arrivent pas pour le moment. Il va se faire Ulti-axe. Et là c'est un peu la crise. Là il existe ce qui est plus disponible sur Paykhead. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ils n'ont pas plus sauvé ça Cloda ? Il était peut-être en mauvaise position. Il avait la relocate en tout cas. Et il va mourir. Oh quoi que le Tether Road très bien joué. Avec Paykhead au long. Il revient. Il revient. Il revient et il va mourir. Et Natalker qui a aussi récupéré le Bane. Ok j'avais pas vu ça. Ah oui le Bane qui était au mid. J'avais même pas vu. Il est mort aussi Fugging Mad. Et ils vont perdre 3 héros puisque ce Svein s'est fait massacrer. C'est dommage. Ouais. Bah c'est... Voilà. Je suis content. Je suis content que ce soit arrivé parce que sinon j'aurais passé un peu pour un hater de Loda. Alors que c'est pas du tout le cas au contraire. Mais voilà c'est le problème de ce build. C'est que si vous êtes en train de push sur une tour. Et que l'équipe adverse a potentiellement de quoi vous one shot. Bah ça peut être le cas. De se faire one shot. Je crois que... J'ai pas bien vu mais je crois que Hacker à Tazer dans l'Ulti Disruptor. C'est pour ça qu'il a peut-être pas pu enchaîner avec le machin. Mais ce que j'ai pas vraiment compris c'est Loda qui a pas utilisé son BKB plus rapidement. On ne sait pas trop ce qu'il attendait. Et surtout c'est pourquoi Page 4 n'a pas de jump pour X ce Bristol Back. Pour enlever tous les dégâts physiques de M5. On a vu un très très bon Ulti Bane de Mad. Instant sur le axe qui a blink sur Loda. Donc il a pas pu le finir avec la Cling Blade. Mais ouais je pense que Page 4 est encore trop 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 attendu avec sa coppe. Pour fight. Il doit foncer sur qui avec son Rex là ? Il n'y a pas forcément de cible pliant. Non. Là c'est surtout qu'il doit sauver Loda quoi. Le but, la priorité c'est de sauver Loda sur cette fight là. En tout cas c'est de sauver Loda. Pour qu'il puisse se retourner et faire des dégâts. Et là il a attendu, il a attendu et il finit la fight full HP. C'est un peu dommage. Et on me demande si la gemme est toujours là-haut. Oui la gemme est toujours là-haut. C'est dommage d'ailleurs que M5 n'ait pas cherché à aller la récupérer. Enfin n'ait pas à aller regarder. Tiens est-ce qu'ils l'ont oublié ou pas ? Ouais toujours là-haut c'est vrai la Pokéball. Toujours là-haut. Ils ont sûrement dû se dire ce qu'ils n'avaient pas vu. Ouais ils l'ont vu. Ouais ils l'ont vu. Ouais ils l'ont vu. Ouais c'est tout. Tu t'en remets. Ouais ouais ouais. Je sais pas quand elle revient la prochaine d'ailleurs. La prochaine revient dans 4 minutes pour M5. Et alors là. Là c'est le bon moment côté Alliance. C'est le jour. Et d'ailleurs Lodak il va venir directement engagé sur le Bristol-Bak. Il va quand même finalement à bord. Il va foncer sur Bignum. Il va massacrer Bignum. Il va massacrer. Oh là là il fait trop mal. Il va se faire call. Il va se faire call. Et en attendant on a récupéré 2 personnes de la part de Pyka derrière. Et le Nightmare pour France Lander d'ailleurs qui était en train d'essayer de TP. Je pense qu'Alliance va probablement pouvoir terminer la game là-dessus. Ou en tout cas prendre un side. C'est or c'est un driver comme moi du Bristol-Bak. Ouais ouais. Vraiment Lodak qui arrive vraiment cette game avec ses engages. Il y a que lui qui engage sur cette game. Ce qui est un peu dommage. Faisant qu'on a une Kopex et non l'inverseur. Mais en tout cas c'est lui. Lodak il a fait quoi ? Ouais il a fait d'ailleurs d'ailleurs. Toutes 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 ses décisions sont vraiment parfaites à Lodak. Toutes 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 ses décisions sont vraiment parfaites à Lodak. ZX qui va se faire massacrer. J'ai l'impression à l'autoshota avec Lodak. Le Warcry il y a un creep là qu'il a complètement bloqué. Non ça y est. Le call 2 à part de Axe. On va lui mettre l'ulti. Axe qui va exploser. Du coup c'est peut-être du commit. Beaucoup trop de commits. Lodak il tanque encore énormément. Il y a Nikoi encore dans le coin. On va décider de Glimpse. Nikoi... Non BKB. BKB. Et du coup Nikoi qui va s'en sortir. Et ils n'ont pas pris la mêlée Baranx puisqu'ils sont partis chasser trop loin. Dommage. Dommage. Moi je suis assez d'accord avec toi. Je n'avais pas vu en plus que Nikoi avait une dagger. Mais que ce soit Darkseer ou Queen of Mane. Les deux peuvent engager. Et sur une engage vacuum ça peut être d'une violence phénoménale. Sur le stealthy end derrière. C'est surtout que le problème je pense de Nikoi sur cette game c'est qu'il se dit bon. Je vais essayer vraiment d'avoir le plus pour être en train de gagner. En plus je vais essayer vraiment d'avoir le plus possible sur mon langage. Mais même s'il ne chope que deux personnes sur son langage. L'important ce n'est pas ça. C'est que ça donne l'espace à Loda de lui faire son langage parfaite derrière. Même page 4 c'est Blinking BKBX qui met ulti sur quelqu'un. Derrière Mosco 5 se dit bon il faut qu'on aille l'aider cette personne là. Ça peut être n'importe qui. Et derrière Loda c'est à ce moment là que Loda Blinking et peut avoir une bonne engage. Oh Nikoi. Quoi qu'il s'est fait silence qui n'a pas pu mettre le vacuum derrière. On va peut-être essayer de le tenir. Le vacuum qui va arriver. Loda qui vient de massacrer Roshan. Qui vient de massacrer les mecs dedans. Il a récupéré le axe et le bristle back. Le Nightwalker qui va tomber juste derrière. Biggum qui va se faire 3 shots. Et on va lui mettre le surjeu pour aller chercher le pauvre Dazzle. Qui est le seul rescapé. Qui va se faire 1 shot triple kill de Loda. L'a tué dans le Roshan. L'a tué les 3 personnes. Le Roshan. Il a mangé le cheese. Prit la EGIS. Et il est reparti pour tuer les deux autres. J'avais pas vu que ça allait arriver aussi violemment. Mais Nikoi. Nikoi qui va juste engager. Il s'est fait silence. Il a eu chaud. Vraiment eu chaud. Parce que Nikoi a un peu fléé sur ce nid. C'est dommage. Oh les clics. L'unique dieu de Loda. Il a déposé à Crystalline pour manger le cheese. Et pour prendre la EGIS derrière. Et pour venir. Loda qui a fait le patron là dessus. Loda qui a fait le patron. Et du coup. Et bah ça arrive sur la base. Du côté alliance. Ça va prendre le side mid. Ça peut prendre le side en bas. La EGIS qui est toujours sur ce zen. Qui du coup n'a plus de Crystallis. C'est important à noter. Donc il n'y a plus de gros crit. Bon il a Daedalus par contre. Quand son Crystallis ne sera plus là. Enfin son EGIS ne sera plus là pardon. Le Nightmare qui va arriver de la part. Enfin sur Py4. C'est bien joué. On a tendance à venir engager sur Biggum. Le Vakoum qui arrive un tout petit peu tardiment. De la part de Nikoi. Biggum qui va tout lâcher avant de mourir. C'est assez bien joué. Et alors Loda qui fait trop mal. L'Ultiko 9 qui arrive. Zedixé qui va se faire massacrer derrière. Non Loda qui arrive pas à le récupérer. Le Refraîcheur. Zedixé qui est toujours pas mort. Ça y est Loda qui va venir mettre la dernière attaque. Le stun qui part sur Slender. Slender qui va se faire 2-shot. Et derrière Loda qui est beaucoup trop violent. Oh il va Nightmare. Il va Nightmare le jeu annoncé de la part de F. GG. Bon bah. Une gamme un peu plus dure pour Alliance. De zéro. Mais toujours ouais. Ouais un peu plus dure. Un peu plus dure. Ah c'est Loda. Loda qui fait le taf sur cette game. Et qui permet notamment sur les engage de gagner à teamfight. Ouais. Là c'est vraiment un super super game de la part de Loda. Bon bah Alliance qui voilà. Qui a montré que Bird on United et Asus Polar c'était un peu. C'était fait surprendre. Un peu emmêlé les pinceaux contre M5 je pense. Parce que M5 c'est une bonne équipe avec tout. Mais je pense que. Ils avaient pas. En tout cas pas leur place en finale contre Alliance en tout cas. Je trouve que une musique comme Asus Polar aurait pu résister. C'est beaucoup plus. Après c'est bien jeu de leur part. Ils ont profité de cette occasion pour. Pour tout donner. Ils ont tout donné. Mais sur ces games là. Alliance qui est vraiment trop solide je pense. Pour pas être une équipe qui est. A mon sens un peu moins bon. Un peu moins bon qu'eux. Donc du coup ils les ont vraiment 2-0. Assez facilement. Je crois que la game 1 a dû durer 25 minutes et la game 2 36 minutes. C'est ça. C'est ça c'est ça. Et Alliance pas là ? Ouais hyper solide. Hyper solide. Et qui va du coup s'envoler pour la Chine. Pour l'e-ligue. Alors attends je vais quand même regarder les dates de l'e-ligue 3. L'e-ligue 3 c'est les playoffs le 19 mai. Donc c'est à dire que du 13 au 17 si Alliance se fait inviter. Enfin se fait Redemption Vote. Si ils gagnent le Redemption Vote. Ils vont à The Summit 3. Et après ils iront à l'e-ligue. C'est vraiment une très bonne perte de la part d'Alliance sur ces derniers mois. Après voilà. Tout le monde ils ont besoin de tout notre soutien pour réussir à aller à The Summit. Ouais. Je pense qu'ils peuvent y aller. Ouais je pense qu'avec toutes les personnalités qui ont déjà dit qu'ils étaient pour eux. Je pense qu'il y a une bonne possibilité pour qu'ils y aient honnêtement. Je sais pas je connais pas du tout les votes. Je sais pas du tout où ça en est.